Générique Musique Générique Musique Nous découvrons Jean et sa fille Léa dont l'obsession est de devenir actrice Son père désapprouve son choix et fait tout pour l'en dissuader Je te haine ! L'adolescente décide alors d'assassiner son père pour toucher son héritage Je réfléchissais plus Je voulais qu'il disparaisse de ma vie Léa ira-t-elle au bout de sa folie ? Bonjour Si nos enfants nous annoncent qu'ils veulent devenir acteurs notre première réaction est de leur dire « Finis d'abord tes études, après en verra » Certains écoutent leurs parents mais d'autres, pour accomplir leurs rêves sont prêts à commettre l'irréparable Cette histoire est inspirée de faits réels Nous sommes à Saint-Mort-des-Fossés dans la banlieue Est de Paris Jean dirige une petite PME de thermomoulage d'une douzaine de salariés Il a créé cette entreprise il y a 20 ans et l'a faite prospérer A 60 ans, Jean s'investit corps et âme dans son affaire Le seul plaisir qu'il s'autorise depuis la mort de sa femme il y a 5 ans c'est de rentrer plus tôt pour passer du temps avec Léa sa fille unique Voilà, t'as raison, t'as qu'à mettre tout le pot de crème fraîche aussi ton pied T'étonnes pas de tout ça si tu crèves d'une crise cardiaque Juste une cuillère pour le goût Papa, t'as entendu ce qu'ils t'ont dit T'as déjà fait deux crises cardiaques Hé, la troisième sera la bonne Je t'oublie que si on les écoutait Tu sais ce qu'ils disaient pour ta mère Elle devait s'en remettre au bout de 3 mois Enfin bref T'oublie-moi, on les oublie Attention, c'est très méchant Ça doit être bouillant, je m'en fous Je ne mange pas papa Oh non, tu ne vas pas recommencer J'ai fait à manger pour toi Ok, tu ne fais à manger que pour toi Je sais grave, il aussi Ma fille n'avait pas totalement tort J'ai toujours été un épicurien Les plaisirs de la table ont toujours été mon salut si un pâtois rappel travail Et puis, il faut dire que ma femme savait cuisiner Un vrai corps ton bleu Alors après sa mort J'ai pris les fourneaux C'est vrai que je fais toujours une cuisine Trop riche Bon écoute, prends au moins des pommes de terre Les véhiculants ? N'importe quoi C'est toujours plus que ces cochonneries que tu manges dans la cachette Attends mais papa, mais t'as pas compris Il faut que je reste mince Je dois avoir un corps de rêve Quoi, rigole ? C'est important pour ce que je veux faire Un corps de rêve ? Pour passer ton bac ? Tu fais option mannequin vedette ? Oh là là Arrête, t'as très bien compris C'est le truc de quoi je voulais parler Non, pas vraiment C'était toujours pareil Au moindre dérapage On en revenait tous les deux Au sujet qui fâche Mon avenir, mon futur Moi, j'étais faite pour le cinéma Mais tout le reste ne m'intéressait pas L'impression que tu le veuilles ou non Je serai une grande actrice Mais pas une actrice de seconde zone Une grande, une très grande Avec mon nom sur l'affiche Léa Bizeau Quoi, vas-y, rigole Parce que ce jour-là Tu seras bien obligé de te dire Que tu t'étais gouré Ouais Sauf que ce jour Il risque pas d'arriver Parce que je sais très bien Que dans ce métier Il faut avoir des relations Et moi, je peux rien faire Non Sans déconner J'avais pas remarqué Et par contre Après ton bac Tu peux reprendre la société Très vite Ça aurait fait plaisir à ta mère Écoute, maman, elle est morte Et tu la laisses où elle est, ok ? Bien, très bien Passe-moi ton assiette Putain, mais t'as pas compris T'es lourd ou quoi ? Je veux pas manger Pas manger, oh ! Je me casse Ça dégénère Je te laisse avec tes moules T'as remoulé T'as crème fraîche Là, et ton un tête-main On ira Putain, ras la casquette Une fois de plus Jean va dîner seul Avec ses souvenirs Et les espoirs Qu'il nourrit pour sa fille Je préfère l'autre Anaïs est la meilleure amie de Léa La passion du cinéma Les a rapprochées Anaïs, d'un caractère plus timide Ne veut pas devenir actrice Les deux jeunes filles Se retrouvent souvent Dans la chambre de Léa T'as vu comme on est fringuée On se rendait sans deux lits Oh, grave Drôlé Regarde l'autre quiche Vas-y, maintenant Elle se met à chanter, celle-là Bah elle se met toute ta chanter Maintenant, de toute manière Moi, elle ferait mieux De savoir jouer, déjà, tu vois T'as envie de monter des marches ? Mais ton père, il va encore gueuler Mais putain, on en a rien à foutre Mon père, allez, s'il te plaît Bah, on joue bien Ah, cool Tiens Léa et son amie Anaïs adorent jouer à la montée des marches Pour elle, c'est à la fois une sorte de rituel Et en même temps, un entraînement pour le grand jour Oh, Léa Bizot ! Et bien, la voilà qui arrive en bas des marches La fabuleuse actrice Léa Bizot Elle salue la foule de ses admirateurs Léa Bizot, je vous le rappelle Qui a déjà plus de 30 films à son actif Et qui a déjà tourné avec les plus grands réalisateurs Léa Bizot qui monte maintenant les marches Entourée de ses quatre gardes du corps Attention, attention Voici un cinquième garde du corps Qui arrive en sens inverse Tiens, t'es lourd, quoi On dirait que tu fais exprès Bon, ça, je fais exprès J'ai un besoin pressant Alors, tu me permettras Cannes ou pas Cannes Au début, je me suis pas vraiment inquiété Elle avait 15 ans Alors, tous ces rêves d'actrices Je me suis dit que ça allait lui passer au fil des années Et puis, la mort de sa mère était encore très présente Très proche Alors, j'ai laissé faire Sans me douter que ça allait virer L'obsession Le lendemain matin, comme d'habitude Jean arrive de bonne heure Et il expédie les affaires courantes Quand Léa débarque à l'improviste dans son bureau Tu peux pas frapper avant d'entrer ? Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas au lycée ? Faut que je te parle, papa Je te pouvais pas attendre ce soir ? Oui, sûrement pour toi, mais pas pour moi Je vais descendre à Cannes Pour le festival ? Oui, exactement Et j'y vais avec Anaïs Et alors, il faudrait que tu nous payes le voyage, le logement sur place Voilà Tu sais que le festival, c'est le mois de mai ? Ton bac, un mois plus tard ? Oui, alors ? Ben alors, il est hors de question que je laisse patifoler ma fille à Cannes Au lieu de réviser son bac ? Non, c'est non Non, non et non Des fois, je me demande si tu perds pas un peu la tête Attends, papa Avec tout le fric que tu gagnes avec ta société Tu vas me dire que tu peux pas m'offrir ce voyage ? Mais t'as pas honte ou quoi ? Vous pouvez nous laisser décrire C'est pas une question d'argent C'est comment dire, une question... Une question d'éducation Non, mais où tu vois l'éducation là-dedans ? L'éducation, c'est de trouver un vrai métier à sa fille Excuse-moi, mais l'actrice ou comédienne, c'est pas un vrai métier Rien n'est stable D'ailleurs, on appelle ça des intermittents C'est bien qu'il n'y a rien de continu là-dedans Putain, mais n'importe quoi ! N'importe quoi, écoute ma fille Ça fait des années que je me barre Pour te laisser une société en parfait ordre de marche Économiquement exemplaire Tout ça, c'est pour toi, Léa C'est pour toi Je vais bien dire tes rêves de cinéma Dis-toi bien dans ta tête que tu seras jamais une actrice Tu m'entends, ma fille ? Jamais Et puis, pour être tout à fait honnête Je suis pas sûr que tu aies toutes les qualités requises pour... Je suis sûre que t'es pas mon père pour te comporter comme ça T'es odieux Tu profites que Maman soit plus là pour en faire gueule ta tête Je t'ai oublié Je t'ai oublié C'est ça que tu cherches ? Ah ouais, là on fait moins de malin quand on peut pas la laisser comprimer Mon Dieu, mais donnez-lui de l'eau ! Heureusement, alertée par les cris, la secrétaire arrive à temps pour que Jean puisse prendre ses comprimés destinés à le calmer En cas d'arythmie cardiaque Je savais que j'allais devenir une excellente actrice Mon père, il n'avait pas le droit de m'en douter Franchement, mon père s'est fait pour aider ses enfants, pas pour les brimer, non Quand j'ai vu qu'il est tout fait, ça m'a rien fait Franchement, je lui en voulais tellement qu'il aurait pu crever sur place On va dire que j'ai oublié pour l'incident de ce matin Va pas moi Tiens, du poulet grillé, sans sauce, avec de la salade, ça t'ira ? Je me fous Écoute, j'essaie de te faire de la cuisine sans graisse et toi tu t'en fous Tu sais très bien ce qui pourrait me rendre heureuse, papa Moi ce qui me rendrait très heureux, c'est que tu passes ton bac C'est que tu t'occupes un petit peu de l'entreprise De ton entreprise C'est pour toi que je me bats Je t'aime pas mais quand est-ce que tu vas comprendre que j'en ai rien à foutre de ton entreprise Mais franchement, tu me vois toute ma vie fabriquer des thermomoulages formatage là ? Du plastique thermoformé Super, plastique thermoformé Des bouteilles d'eau, des pots de yaourt, des prises de courant, mais waouh ! Il n'y a pas de son métier ? Ah oui ? Et qu'en en disant, on dirait vous, chère madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Des pots de yaourt Mais waouh ! Mais c'est génial, je vous admis Non, non papa, moi je veux être aimée Mais je t'aime Mais pas toi ! Vas-y, pars en public, je veux qu'on se retourne dans la rue Tu crois que ça va m'arriver avec tes pots de yaourt, franchement ? Non, de toute façon, tu comprends rien Tu vois, ça au moins maman, elle aurait compris Ma mère est morte quand j'avais 14 ans, un cancer du poumon J'en ai voulu à la terre entière Elle était belle maman Elle adorait s'habiller à aller au cinéma Je crois que c'est elle qui m'a donné la passion des actrices Je suis sûre qu'elle aussi, elle aurait aimé être une grande comédienne Léa n'est pas du genre à changer d'avis Elle ira à Cannes pendant le festival, c'est décidé Mais à cette période de l'année, tout coûte beaucoup plus cher sur la croisette Et ben, 1500 euros la semaine pour la location d'un mini-studio, ça va, ils s'en verdent pas C'est toujours moins cher que l'hôtel, là Ouais, mais attends, avec le train, ça va faire plus de 2000 euros, plus la bouffe Il paraît que le moins de 100 buts, c'est genre 15 euros, quoi Mais ça, on s'en fout, on n'est pas obligés de manger On trouvera bien des soirées pour faire les pics-assiettes Ouais, à ce prix-là, j'espère qu'on va voir 2 euros Mais Anaïs, évidemment qu'on va voir 2 euros On va tous les voir Ils vont tellement nous aimer qu'ils vont nous inviter partout, tu vois Parfois, Léa me faisait peur Je me demandais jusqu'où elle était prête à aller pour assouvir sa passion D'ailleurs, c'était devenu beaucoup plus qu'une passion, c'était une véritable obsession Elle vivait plus que pour ça, elle voyait plus que par ça Les parents sont souvent prêts à tout pour faire le bonheur de leur enfant Sauf s'ils sont persuadés qu'il fait fausse route Jean a longtemps réfléchi pour lui Le métier de comédienne est juste de la poudre aux yeux Et il est hors de question que Léa prenne ce chemin Tu veux que je te fasse réchauffer ce trompolé ? Papa, tiens, on a tout compté 2 200 euros, ça correspond à quoi ? Un autre séjour à Cannes Je t'ai déjà dit non Ok Tu l'auras voulu Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose, papa ? Oui, c'est la lettre de ta mère Ma chérie Je sais que je ne serai plus là pour tes 18 ans Alors que j'aurais tant voulu t'aider à entrer dans l'âge adulte Je voulais être là pour te tenir la main et te guider afin que tu sois la plus heureuse possible Ma maladie va trop vite Je serai bientôt là-haut Mais papa sera toujours là pour accéder à tes désirs et pour te protéger Ne sois pas triste, ma jolie Léa Garde ton beau sourire et aussi occupe-toi bien de ton père Je t'aime à jamais Ta maman Je m'attendais pas à ce qu'elle ressorte la dernière lettre de sa mère C'est vrai, avec ma femme, on avait beaucoup parlé la semaine avant sa mort Bien sûr, elle m'avait dit de prendre bien soin d'elle Mais on avait aussi envisagé son avenir On avait pensé que si elle reprenait la société, c'était une sorte de garantie financière pour elle Alors ? Alors quoi ? T'entends ce qu'elle a dit maman ? Papa sera toujours là pour accéder à tes désirs Laisse-moi la nuit Je te répondrai demain Je savais vraiment pas ce qu'il allait décider Mon père, à la fois, il pouvait être très buté Et en même temps, il était prêt à tout pour me faire plaisir Mais là, le seul truc qui me faisait dire qu'il allait refuser C'est que c'était pour ma passion Et ça, il ne l'acceptait pas Ce matin, Jean s'est levé encore plus tôt que d'habitude Il n'a pas dormi de la nuit La lettre de sa femme lui a rappelé tous les bons moments de la vie passée ensemble Mais aussi ceux, terribles, de la longue maladie de son épouse Et sa longue agonie T'as pas école ce matin ? Non, je commence à lisse Tiens, commence par ça J'ai certainement besoin Bon alors ? Oh, je t'écoute C'est pas ce matin que tu devais donner ta réponse Écoute, Léa, j'ai bien réfléchi D'abord, je trouve que c'est pas un métier pour toi Et puis, je veux pas que t'aies traînée toute seule à Cannes Tu pourrais faire des mauvaises rencontres Tu m'entends, Léa ? C'est parce que je t'aime Tu sais quoi, va voir ? Ok Tu me coupes les vivres Tu m'empêches à la Cannes Ça marche, d'accord ? Mais j'irai quand même Je ne sais pas quoi Non mais je sais pas J'irai en stop, à pied, j'en ai rien à foutre Et t'inquiète pas Pour le logement Je trouverai toujours des mecs qui pourront m'accueillir dans leur lit Léa, je t'interdis ! Mais tu m'interdis quoi, papa ? Mais putain, tu t'es vu ? T'es tout vieux ? Je vais bientôt crever de ta crise cardiaque, là Ouais, c'est ce que je ferai moi de ton entreprise Je la vendrai Non, pire Je la braderai au premier venu pour me payer une école T'as intégré ? T'as intégré dans ta tête ? Très bien Fais-là ton école de pitres Et sans mon argent Jamais j'accepterai de dilapider tout ce que j'ai construit au fil des jours Ah ouais, tu feras quoi ? Tu vas me donner des ordres depuis ta tombe Très bien, demain j'appelle mon avocat Je cède ma société À une fondation humanitaire Dans quinze jours, les papiers seront faits Tu me déshérite Appelle ça comme tu veux Franchement, t'es quoi ? T'es un gros con T'as qu'à crever ! Je me donnais vraiment pas une telle violence, tu sais pas ? Léa a toujours été une petite fille adorable à la maison Très bonne en classe Un peu trop gâtée certes Mais c'est pas ça qui l'a transformée à ce point J'ai essayé de la raisonner Mais ce métier est un miroir aux alouettes Elles viennent toutes s'y fracasser Sans réfléchir Puis faut dire qu'avec la télévision Toutes ces réalités chaudes Tous les jeunes pensent devenir célèbres en quelques jours C'est terrible Folle de rage contre son père Léa préfère sécher les cours Et entraîne Anaïs avec elle J'en reviens pas quoi Non mais t'imagines Il veut refourguer son entreprise à Inasso Enfin une fondation Et moi que dalle quoi Franchement c'est dégueulasse En même temps, c'est sa boîte Il fait ce qu'il veut Non mais vas-y ta gueule Franchement on prend sa défense quoi C'est à quoi j'ai pensé ? Non mais dis, dis Je vais le tuer Quoi ? Tu veux le tuer ? Ouais je vais le tuer Il faut vite que je le fasse Avant qu'il ait le temps de refourguer sa boîte Je sais pas ce qui m'a pris Je réfléchissais plus J'avais trop la haine contre mon père Je voulais qu'il disparaisse de ma vie Franchement je crois que si c'était pas lui C'est moi qui me serais tuée J'ai vraiment essayé de la raisonner Lui dire qu'elle avait plu que son père Et que c'était une folie de vouloir le tuer Bah elle m'a pas écoutée Plus rien compté pour elle Ni ses amis de lycée Ni son bac Elle avait qu'une idée en tête C'était à souvient sa passion Et ça passait par la mort de son père Ça fait plaisir de te voir manger à nouveau Je mange pas pour te faire plaisir Ah oui je me disais aussi Je te souhaite pas une bonne journée Tu vas encore me sortir dans une vacherie Léa s'est procurée de petits bonbons Qui ressemblent fortement aux médicaments de son père Elle fait l'échange Et remet le pilulier en place Ça faisait des années qu'ils prenaient toujours les mêmes médicaments Ils les avalaient comme ça sans faire attention Et je sais qu'il y en avait 5 Et sur les 5 il y en avait 2 Qui étaient très importants en prévention d'une crise cardiaque Je savais pas lesquels c'était peu importe En tout cas ils disaient toujours Si j'oublie de les prendre je claque Depuis 2 semaines Jean prend les bonbons de sa fille A la place de ses vrais médicaments pour le coeur Les premiers effets de l'absence de traitement se font sentir Je comprends pas pourquoi ils nous ont pas fait la remise habituelle Oh pour être honnête je pense que leur boîte est en difficulté Bah alors faut qu'ils nous le disent et qu'ils jouent le franc jeu Déjà qu'on a pris la remise sur le coup de fabrication On va pas y arriver Je pensais pas que Je sais pas comment on va y arriver Monsieur Monsieur ça va ? Non c'est rien c'est le contraire C'est bon je vous dis Vous devriez peut-être rentrer chez vous C'est bon je vous dis Monsieur monsieur c'est horrible Non non ça va Léa répète avec son amie Anaïs Mais les rôles qu'elles interprètent Sont plutôt du genre morbide Monsieur Monsieur C'est horrible Bah Que se passe-t-il mon petit ? Léa Léa a été engagée dans un film C'est atroce Et bah On a eu se parler Je ne peux pas monsieur Je ne peux pas Léa Léa descend tout de suite Ouais j'arrive papa Léa C'est moi je suis rentré C'est à toi D'accord Non je ne peux pas j'ai peur Tu ne te rends pas compte De ce qu'on va faire C'est le trac C'est le trac Ça arrive même au meilleur D'accord Je compte sur toi Anaïs Allez à toi de jouer Quand j'ai entendu la voix du papa de Léa J'ai eu un frisson C'était horrible On répétait comme au théâtre Et tout à coup tout allait devenir réalité Ah Anaïs Je ne savais pas que tu étais là Tu vas bien Monsieur Oui Monsieur C'est atroce Qu'est-ce qui est atroce Dis moi Léa Léa est engagée dans un film Elle est engagée dans un film Et alors ? Je ne peux pas vous dire monsieur Je ne peux pas Léa Tu peux descendre s'il te plaît Qu'est-ce qu'elle a encore fait Ouais Il paraît que tu es engagée dans un film Bah oui Tu ne peux pas me donner d'argent Il faut bien que je me débrouille toute seule Pour trouver des sous pour à la canne C'est quel genre de rôle de l'affiguration Du type Madame Esservie ? Non Un film X X ? Enfin un film de cul Tu préfères Tu vas me voir entièrement nuit Sur un grand écran papa Mais t'inquiète papa Tu aurais le jour de la première Pour découvrir mes partenaires d'étrôle Et voilà Tu vois Tu vois papa Tu auras beau donner ton entreprise A une fondation Je me débrouillerai toujours toute seule Jamais j'aurais voulu te déshériter Jamais j'ai voulu Là sur la table C'est pour canne Papa 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 Mais putain Qu'est-ce que tu fais Après on s'amuse Papa 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 Quand j'ai vu l'argent pour canne Et soudain j'ai compris que mon père Il pouvait être le plus beau de tous les papas Je m'en foutais Des actrices De canne De la comédie Tout à coup je voulais que mon père Mon père que j'étais en train de tuer Je voulais qu'il viva jamais Le samu est arrivé vite Mais le coeur du papa Léa Léa avait déjà cessé de battre Il a m'avait prise dans ses bras Et elle me faisait mal tellement elle me serrait fort Il a fallu dix bonnes minutes de massage cardiaque et d'électrochoc Pour que les médecins puissent faire repartir son coeur Très affaibli par cette troisième crise cardiaque Jean est resté un mois à l'hôpital avant de regagner son domicile Afin de soulager sa conscience Léa lui a tout avoué de ses intentions funestes Profondément meurtri par ses aveux Jean a préféré prendre de la distance avec sa fille Tout en lui versant une rente mensuelle pour qu'elle ne manque de rien C'est sûr que ça m'a fait du mal Mais j'ai compris sa réaction Après il a été gentil Il m'a quand même payé des cours de comédie Et ça m'a permis de prendre quand même vachement de recul sur ce métier Qui est excessivement difficile Après le seul rôle que je pouvais jouer C'était la fille qui aime son père Et malheureusement par mon attitude Irresponsable Et complètement obsessionnelle J'ai gâché le casting Après je sais pas J'espère qu'il me pardonnera un jour Notre émission est terminée Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada